Acte chapitre 1 verset 8 Acte chapitre 1 verset 8 Je vais enseigner ce matin sur le thème les vrais témoins de Jésus Alléluia Acte 1 verset 8 Qui fait bien entendu la continuité de la parole de notre témoignage que j'ai partagé avec vous dimanche passé un message très important ça fait partie des trois éléments qui nous garantissent véritablement notre salut et pour ceux qui n'ont pas suivi ce message je vous invite à revenir dessus c'est le message précédent c'est disponible sur Youtube Acte chapitre 1 verset 8 Mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre Amen Mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous En fait il dit il y a quelque chose qui va se passer concomitamment avec le fait que le Saint-Esprit vienne sur vous c'est que vous recevrez une puissance le Saint-Esprit ne viendra pas seul il viendra en même temps avec une puissance le mot qui a été traduit par puissance ici c'est le mot dounamis il y a deux grosses expressions véritablement à saisir et à comprendre pour pouvoir savoir ce que Dieu veut faire dans notre vie Amen et est en train de faire dans notre vie à travers justement cet acte là il y a déjà vous recevrez une puissance une puissance ça vient de mot dounamis vous recevez donc une dounamis et dounamis si nous voyons vraiment la définition de dounamis ça nous donne des informations qui sont capitales qui sont importantes en fait quand il dit vous recevrez un dounamis c'est à dire une puissance ça veut dire force ça veut dire puissance ça veut dire capacité le dounamis c'est comme un pouvoir en fait qui a bon il y a plusieurs définitions mais qui permettent de bien comprendre d'abord c'est un pouvoir qui est inhérent et qui réside dans une personne en vertu de sa nature ou d'une fonction d'une chose qu'elle exerce et qu'elle met en avant ça veut dire que le dounamis se manifeste lorsque la personne fait quelque chose ou met quelque chose en avant Amen donc ça ça nous parle un peu des conditions de la manifestation de cette puissance là il dit vous recevez vous recevrez un dounamis ce Saint-Esprit qui est venant sur vous et vous serez mes témoins donc en fait ça veut dire que cette puissance là se manifeste à travers nous si nous sommes les témoins 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 de si nous sommes les témoins de Jésus Amen si nous sommes témoins tant que nous exerçons notre fonction de témoin Amen puisque c'est une puissance inhérente et qui réside dans une personne en vertu de sa nature donc sa nature de témoin ou d'une chose qu'elle met en avant c'est à dire qu'elle met son témoignage en avant quand tu mets ton témoignage en avant et quand tu exerces quelque chose tu exerces ta nature de témoin alors le dounamis se manifeste Amen Deuxième définition de dounamis c'est puissance morale excellence de l'âme dounamis c'est à dire quand le Saint-Esprit vient sur nous il nous apporte une puissance morale une forme d'excellence de l'âme ça veut dire que notre âme est aussi affectée par la puissance que nous recevons du Saint-Esprit pour être les témoins de Jésus Troisième définition pouvoir et ressources qui découlent du nombre Amen Donc dounamis aussi a pour objectif et ça aussi il faut le noter c'est très important de nous équiper aussi afin de nous multiplier donc la multiplication vient par aussi l'exercice de notre témoignage Amen c'est pour ça que lorsque par exemple l'apôtre Pierre a témoigné de Jésus le jour de la Pentecôte trois mille âmes se sont jointes à eux le jour même Amen le témoignage à cette puissance-là lorsqu'il est exercé et les témoins de Jésus lorsqu'ils parlent de Jésus ont cette puissance-là de pouvoir toucher des cœurs et amener des âmes à se connecter au Seigneur de toutes les façons il avoue on verra par la suite l'importance c'est pour ça qu'il faut parler il faut parler il faut témoigner et la parole de notre témoignage est très importante si nous ne nous témoignons pas il y a une grosse partie de notre appel qui n'est pas exercé pourquoi ? parce qu'il a dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu donc si nous parlons si nous témoignons de manière verbale alors qu'est-ce qui se passe ? on permet à la foi en Dieu de naître dans le cœur d'autres personnes mais quand nous ne témoignons pas quand nous ne verbalisons pas parce que certains croient que oui il faut juste être des témoins dans notre comportement dans notre attitude mais que ce n'est pas la peine de verbaliser mais il dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau à cause de la parole de leur témoignage donc être un témoin c'est déjà bien mais si tu ne parles pas si tu ne verbalises pas ton témoignage ce témoignage verbalisé ne va pas s'il n'est pas verbalisé il ne va pas atteindre l'objectif qu'il est supposé atteindre et tu ne seras pas le témoin que tu dois être et puis une autre définition de dounami c'est une puissance qui se renouvelle et qui s'entretient par son exercice ça veut dire quoi ? ça veut dire que plus nous témoignons plus la puissance augmente plus la puissance augmente plus nous avons des témoignages c'est pour ça que vous avez des gens ils ont toujours un témoignage toujours un témoignage et puis vous en avez depuis longtemps ils n'ont pas encore ils n'ont pas eu de témoignage pourquoi ? parce que c'est une dynamique vous voyez c'est pour ça le dynamisme fonctionne dans la dynamique donc en réalité pour que tu puisses voir cette puissance augmenter se renouveler parce que c'est aussi un pouvoir de faire des miracles donc si tu veux voir cette puissance s'accélérer il faut aussi que toi également tu vois tu rentres vraiment dans une vie de témoin de véritable témoin de Jésus Alléluia maintenant intéressons-nous à la deuxième partie la partie de témoin parce que le problème c'est que l'évangile est en train d'être falsifié depuis un bon moment et on a l'impression que pour être témoin de Jésus il faut que tout aille bien chez nous quand tout va bien alors on peut témoigner on peut commencer à témoigner cela ou être des témoins de Jésus cela est antinomique véritablement avec même la fonction du témoin et de ce que le témoin est appelé à accomplir il y a des gens que Jésus appelait témoin il y a des gens qui ont fait des témoignages prenez par exemple la femme samaritaine elle était un témoin de Jésus en Samarie elle est allée après que Jésus lui ait dit que celui avec lequel tu es n'est pas ton mari tu as eu cinq maris mais celui avec lequel tu es n'est pas ton mari la Bible dit c'est dans Jean chapitre 4 verset 39 que lorsqu'elle est partie en Samarie quand elle est retournée chez elle elle a dit aux gens ce que Jésus lui avait dit et les gens là même sont allés chercher Jésus et lui ont demandé de rester pendant deux jours avec lui et si vous regardez les régions dans lesquelles il y a eu le réveil spirituel en Israël la Samarie a été la zone où il y a eu le plus grand réveil spirituel pourquoi ? parce qu'elle elle n'a pas attendu d'être parfaite d'abord d'être une sainte d'abord avant de témoigner de Jésus Amen on a toujours un témoignage on a toujours la capacité de témoigner de la grâce de Dieu il y a des témoignages sur lesquels nous sommes assis depuis longtemps parce que on considère nous que ce ne sont pas des grands témoignages ou que ce ne sont pas des témoignages accomplis mais tu n'as pas ce n'est pas toi qui décide si le témoignage est accompli ou si il n'est pas accompli dès le moment où c'est un témoignage il faut témoigner et comme ça tu rentres véritablement dans une vie dans une dynamique de témoignage or la Bible dit quoi ? que Dieu donne la semence au semeur ça veut dire que quand tu commences à semer Dieu te donne la semence ça veut dire que quand tu commences à témoigner Dieu te donne des témoignages Hallelujah est-ce que tu m'entends ? pour que tu puisses continuer et même tu es un semeur Dieu te donne la semence et tu continues de semer tu as le don de libéralité ça veut dire tu donnes on peut summarize comme ça tu es un donneur Dieu va te donner de quoi donner c'est toi qui décide plus tu veux donner plus tu veux recevoir de quoi donner plus tu donnes quand ça vient tu donnes tu donnes tu donnes tu donnes tu vas toujours avoir de quoi donner parce que tu ne vas jamais dépasser Dieu dans sa capacité de te donner pour que tu donnes tu vois ça c'est ce que beaucoup ont compris maintenant un moment tu vas commencer à dire ah je donne trop donc tu vas commencer maintenant à bloquer donc quand tu bloques maintenant tu n'es plus un donneur comme tu n'es plus un semeur comme tu n'es plus un témoin donc tu n'as plus de témoignage tu n'as plus de quoi donner voilà c'est toi qui inverse maintenant tu dis ah j'ai trop donné c'est bon maintenant je vais commencer à regarder et tu te rends compte que comme Dieu ne t'identifie plus comme quelqu'un par qui il peut passer pour pouvoir faire le don il va trouver une autre personne ou une autre voie quand nous sommes utilisés par Dieu on doit rendre grâce à Dieu et on ne doit pas attendre que tout soit parfait avant de nous laisser utiliser Amen c'est une grâce d'être utilisé par Dieu maintenant dans la définition de témoin il y a une révélation encore parce que témoin en fait ça vient de martyr le mot quand il dit vous serez mes témoins il dit vous serez mes martyrs et vous allez voir ça dans la Bible je vais vous montrer ça de manière très claire acte chapitre 1 verset 8 il dit mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre donc vous serez mes martyrs là c'est plutôt intéressant je veux être un témoin mais je ne veux pas être un martyr un martyr c'est quoi ? un martyr selon la définition du dictionnaire c'est une personne qui souffre ou qui est mise à mort pour sa foi ou pour une cause voilà un martyr c'est quelqu'un qui souffre pour sa foi donc il n'y a pas c'est à dire quand tu témoignes il n'y a pas que les témoignages que toi tu estimes être glorieux il n'y a pas que les témoignages il y a des gens ils veulent toujours témoigner de voitures de billets d'avion en première classe de cachets mais ça il n'y a pas que ça ce sont des témoignages ce genre de témoignages même la plupart du temps ça attire des gens qui sont intéressés des gens des fois qui sont matérialistes des gens qui qui recherchent la richesse de la même manière qu'ils iront vers tel marabout s'il leur promet de multiplier leur argent de la même manière qu'ils iront vers tel secte si on leur promet qu'ils vont devenir ministres ou qu'ils vont avancer parce que c'est comme un appât Jésus n'a pas dit d'être des agents publicitaires il dit soyez mes martyrs montrez votre engagement réel à ma cause maintenant si tu dois prospérer dedans tu prospèreras de toutes les façons il veut que nous prospérions dans le dynamisme il y a une notion aussi de richesse et de ressources mais ce sont des ressources qui nous sont données pour que nous puissions encore amplifier notre témoignage oh my god alléluia et c'est ça qui va nous amener à lire acte chapitre 22 acte chapitre 22 où nous voyons le témoignage de 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 Paul acte chapitre 22 tu vas mieux comprendre c'est pour ça que je parle des vrais témoins amen déjà ton voisin les vrais témoins pas les les influenceurs pas les publicistes pas les les tout le monde veut être aujourd'hui tout le monde veut être un influenceur tout le monde tout le monde veut veut faire de belles photos tout le monde veut être dans les diètes genre tu donnes ta vie à Jésus tu seras tu seras dans un tu vas voyager en diète privée amen tu donnes ta vie à Jésus tu vas voyager en diète privée non ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai c'est pas c'est pas parce que tu donnes ta vie à Jésus que tu vas voyager il y a plus de gens qui voyagent en diète privée parce qu'ils sont dans d'autres activités que les gens qui voyagent en diète privée Parce qu'ils prêchent l'évangile Ok Donc si tu veux voyager en jet privé Il y a d'autres Il y a d'autres moyens Alléluia Amen C'est pas l'évangile C'est comme ça qu'on fait pour avoir des brigands Qui rentrent dans l'évangile Puis ils braquent les gens avec leur Bible Donc la Bible devient maintenant un pistolet Avec lequel on braque les gens Donne-moi la jambe Acte 22 A partir du verset 1 C'est une longue lecture On va lire pratiquement tout le chapitre Il dit quoi Paul dit Amen Ecoutez Ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense Lorsqu'ils entendient qu'il leur parlait en langue hébraïque Ils redoublaient de silence Et Paul dit Je suis juif Né à Tars en Sicile Mais j'ai été élevé dans cette ville Et instruit au pied de Gamaliel Dans la connaissance exacte de la loi Et de nos pères Etant plein de zèle pour Dieu Comme vous l'êtes tous aujourd'hui Donc Paul En fait se justifie un peu Par rapport aux chrétiens Auxquels ils parlent Et ils leur expliquent son origine Amen Ils leur expliquent son origine C'est pour ça qu'ils disent Hommes frères et pères Écoutez Ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense Donc ils veulent se défendre Parce que Quand il est arrivé vers les chrétiens Les gens lui ont dit Mais toi on te connait Toi tu as tué des chrétiens Tu as persécuté des chrétiens On sait qui tu es Et il fallait qu'ils se défendent Donc il fallait qu'ils expliquent un peu Qu'est-ce qui l'a emmené A se présenter devant eux Pour parler de Jésus maintenant Donc il dit Et il leur parle en langue hébraïque Il leur parle en hébreu Donc les gens lorsqu'ils entendent dire Qu'ils parlaient en langue hébraïque Ils redoublèrent de silence Donc ils ont dit Non on va écouter ce qu'il a à nous dire Il dit je suis juif Mais on le voyait souvent avec les romains Je suis juif Né à Tars en Cilicie Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci Et instruit Il dit c'est Et j'ai été enseigné par Gamaliel Gamaliel c'était un des grands rabbins d'Israël Instruit par Gamaliel Dans la connaissance exacte de la loi Donc vous voyez c'était un légaliste C'est-à-dire que Celui qui a attaqué le plus la loi Était le plus grand des légalistes Il dit j'ai été instruit par Gamaliel Dans la connaissance exacte de la loi Connaissance exacte de la loi Ça veut dire que Il n'y a pas un détail de la loi Que Paul ne connaissait pas Ils apprenaient La loi par cœur À l'âge de 5 ans Un juif élevé dans la tradition hébraïque Pouvait réciter le Pentateuch Les 5 premiers livres de la Bible Du début jusqu'à la fin À l'âge de 12 ans Là maintenant c'est tout l'Ancien Testament Comme toute la Torah Et puis Ils passent leur temps Même actuellement en Israël Il y a une ville Où se trouvent les juifs intégristes Quand tu commences même à arriver Près de la ville Toi même tu sais que Tu es dans un territoire De légalistes Ils portent des gros chapeaux là Ils sont tous habillés en noir Les femmes aussi sont habillées D'une certaine manière Les jupes minies ne rentrent pas là-bas Les shorts ne rentrent pas là-bas Ça ne rentre pas À 18h Ils ferment les boutiques Et quand le sabbat commence Essaye d'ouvrir ta boutique Alors que le sabbat a commencé Ils vont brûler ça Eux ils ne sont pas là C'est des légalistes Et dans la loi même C'est écrit propre Que quand tu rentres dans ce territoire là Ce n'est plus la justice qui juge C'est les rabbins C'est les rabbins Et va actuellement en Israël Tu vas voir C'est le jour et la nuit Entre la ville Où les touristes peuvent aller Et tout ça Et puis l'endroit Où eux ils vivent Il y a même Un reportage Qui a été fait dessus Une journaliste Qui a essayé de rentrer Donc elle s'est même Déguisée Habillée Tout ça Pour rentrer Elle a été repérée Elle dit Elle n'a pas fait 15 minutes En 15 minutes déjà Ils lui ont dit Toi tu n'as rien à faire ici Si tu veux rester en vie Il faut retourner Il faut sortir Alléluia Des légalistes Et il faisait partie De ces légalistes là Il dit Dans la connaissance exacte De la loi De nos pères Étant plein de zèle Pour Dieu Donc pour lui Il était zélé pour Dieu Comme vous l'êtes tous Aujourd'hui Il dit Verset 4 J'ai persécuté à mort Cette doctrine J'ai persécuté A mort Cette doctrine Liant et mettant En prison Hommes et femmes Le souverain sacrificateur Et tout le collège Des anciens M'en sont témoins C'est à dire que Lui Il a eu le permis officiel Du souverain sacrificateur Et tout le Tout le Sanhedrin Le conseil des anciens C'est le Sanhedrin Ils ont donné le Titus Pour aller tuer les chrétiens J'ai même reçu d'eux Des lettres Pour les frères de Damas Où je me rendis Afin d'amener Lié à Jérusalem Ceux qui se trouvaient là Et de les faire punir Donc il avait reçu une lettre Quand il partait On dit Paul sur le chemin de Damas C'est là qu'il a rencontré Jésus Mais quand il était sur le chemin de Damas Il avait dans son sac Des lettres Pour qu'on lui porte Mains fortes Pour attraper les chrétiens de Damas Pour les punir Vous voyez Ça c'était Ça c'était Paul Comme j'étais en chemin Et que j'approchais de Damas Tout à coup vers midi Une grande lumière venant du ciel Resplendit autour de moi Je tombais par terre Et j'entendis une voix Qui me dit Saul, Saul Pourquoi me persécutes-tu ? Vous voyez Il est en train de témoigner là My God Il est en train de témoigner Pourquoi me persécutes-tu ? Je répondis Qui es-tu Seigneur ? Il me dit Je suis Jésus de Nazareth Que tu persécutes Ceux qui étaient avec moi Virent bien la lumière Mais ils n'entendirent pas la voix De celui qui parlait Alors je dis Que ferais-je Seigneur ? Et le Seigneur me dit Lève-toi Va à Damas Et là on te dira Ce que tu dois faire Là on te dira Ce que tu dois faire Donc finalement Ce n'est plus le Sanhedrin Qui va te dire Ce que tu dois faire Mais ce sont Mes serviteurs Mes témoins Qui vont te dire Ce que tu dois faire Mais va quand même A Damas Donc Dieu n'a pas changé Son itinéraire Il a juste changé Sa nature Alléluia Vous avez dit Le dynamisme Est attaché A la nature De la personne Donc il n'était plus là Maintenant pour pouvoir Empêcher l'évangile D'avancer Mais il était là Maintenant pour témoigner De la puissance De l'évangile Afin que l'évangile avance Dieu a changé Sa nature Sur le chemin Or Verset 12 Verset 11 Comme je ne voyais rien Donc quand la lumière Est apparue Lui La lumière l'éblouit Donc il est devenu aveugle A cause de l'éclat De cette lumière Ceux qui étaient avec moi Me prient par la main Et j'arrivais à Damas Or Un nommé Ananias Homme pieux Selon la loi Et de qui Tous les juifs Demeurant à Damas Rendaient un bon témoignage Vint se présenter à moi Et me dit Saul mon frère Qu'est-ce qu'il lui dit Recouvre la vue Recouvre la vue La Bible dit quoi Au même instant Je recouvrais la vue Et je le regardais Voyez Un miracle Dans la plus Simple Manifestation Quand tu es dans le Plan de Dieu Les miracles Ne sont pas difficiles Pas besoin de faire Trop de gymnastique Ananias est venu Il lui a dit Recouvre la vue Et il a recouvert La vue Sur place Amen Parce que lui Déjà sa nature Avait changé Et Ananias C'était un témoin De Jésus Verset 14 Il dit Le Dieu Le Dieu de nos pères T'a destiné A connaître Sa volonté A voir le juste Et à entendre Les paroles De sa bouche Car tu lui Serviras de Tu lui serviras de De témoin Je vous ai dit L'expression témoin C'est martyre Tu lui serviras de Martyre Tu lui serviras de témoin Ça veut dire aussi Tu lui serviras de Martyre Ça veut dire quoi Tu vas souffrir Pour sa cause Tu vas souffrir Pour sa cause Car tu lui serviras De témoin Auprès de tous les hommes Des choses que tu as vues Et entendues Et maintenant Que tardes-tu Lève-toi Sois baptisé Et lavé de tes péchés En invoquant le nom du Seigneur Ah on l'a baptisé À quel moment ? Dans la foulée Lavé de ses péchés Et en même temps On lui a dit Allez vas-y Fais ce que Dieu t'a appelé à faire Verset 17 De retour à Jérusalem Comme je priais dans le temple Je fus ravi en extase Et je vis le Seigneur Qui me disait Donc vous voyez Qu'il a eu quand même Une conversion extraordinaire Amen Dès qu'il a été baptisé Lavé de ses péchés Donc le baptême Est concomitant avec Le fait qu'il soit Lavé de ses péchés Quand on te baptise En même temps Tu es lavé de tes péchés Tous tes péchés Restent derrière Derrière Tu renais Je ne veux pas dire Si je dis tu renais Tu restes dans l'eau Il y a des gens qui disent Mais moi je ne l'ai jamais passé Après quelqu'un Pour prendre ses péchés Non L'acte d'aller dans l'eau Et de ressortir de l'eau C'est l'enseignissement avec Christ Et la résurrection avec Christ Et tes péchés restent Derrière toi Tu es une nouvelle personne C'est comme si tu renais en fait Amen Et tu pars en nouveauté de vie Et donc il est allé en nouveauté de vie Il lui dit maintenant À toi Et sors promptement de Jérusalem Parce qu'ils ne recevront pas Ton témoignage sur moi Donc Jésus lui dit Sors de Jérusalem Maintenant Parce que C'est trop frais Ce que tu as fait C'est trop frais Les persécutions Et tout ça Ils ne vont pas T'écouter C'est ce qu'il a fait Et je dis Seigneur Ils savent eux-mêmes Que je faisais mettre en prison Et battre de verges Dans les synagogues Ceux qui croyaient en toi Donc il parle de Ceux qui croyaient en toi Amen Il dit Je les faisais Chicoter On les chicotait correctement Et Et puis Il était tellement Il était tellement zélé On ne les chicotait pas dehors On les chicotait où Quel coup Il dit On les chicotait où Et battre de verges où Dans la synagogue C'est pas On les frappait dans l'église On les chicotait Paul était zélé Ok Il chicotait Il dit Verset 20 Lorsqu'on répandit Le sang d'Étienne Lorsqu'on a répandu le sang d'Étienne Lorsqu'on a versé le sang d'Étienne Et qu'est-ce qu'il rajoute après Ton Ton témoin Ton martyr C'est-à-dire que Le rang de témoin de Jésus C'est dans la souffrance Les témoignages de Oui On m'a offert un sac Ça c'est pas les témoignages Ça c'est pas les témoignages Le vrai témoignage S'acquiert Dans la souffrance Donc un chrétien qui est affranchi Qui est vraiment libre Il n'a pas honte Et il n'a pas peur De dire ce que Dieu a fait pour lui Parce qu'il y a les témoignages Qu'on aime propager Et puis il y a les témoignages Si ça te fait Que certains cachent Parce que ça leur fait honte Mais si tu es encore honte de ça C'est que tu n'es pas encore Libre de ça La femme samaritaine Qui avait plusieurs maris Elle n'a pas honte De dire que oui Il m'a dit que j'avais plusieurs maris Il a révélé la chose Pourquoi ? Parce qu'au moment où Jésus Lui dit Oui en effet Celui avec qui tu n'es pas ton mari Et tu as eu même eu cinq maris Qui ne sont pas Elle était délivrée de ça Elle était en nouveauté de vie Ça n'avait plus d'impact Ça n'avait plus de force Sur elle Mais quand tu caches des parties De ton témoignage Quand tu arranges ton témoignage Qu'est-ce que tu es en train de faire ? C'est parce que tu es encore honte De certaines parties de ton témoignage Ça veut dire que c'est encore De la puissance sur toi Amen Et il dit donc Lorsqu'on répandit le sang d'Étienne Ton témoin Donc ton martyr Lorsqu'on répandit le sang d'Étienne Ton martyr J'étais moi-même présent Joignant mon approbation à celle des autres Et qu'est-ce qu'il a fait même ? Il dit Et gardant les vêtements De ceux qui le faisaient mourir C'est moi-même qui gardais Les abus de ceux qui le tuaient Alors il me dit Va Je t'enverrai Loin vers les nations On va arrêter là Hallelujah Voyez Témoin C'est martyr Vous recevrez une puissance Et vous serez Mes martyrs Vous recevrez une puissance Et vous serez Mes martyrs Vous serez Mes témoins Hallelujah Donc Ne falsifions pas l'évangile d'aujourd'hui Ne falsifions pas l'évangile Prenez par exemple Apocalypse On va aller rapidement dans Apocalypse chapitre 2 verset 13 Vous allez voir Je vais vous donner deux autres preuves Que les témoins c'est des martyrs Donc arrête d'arranger Les témoignages A deux balles Les témoignages charnels Qui attirent les gens charnels Donne les témoignages De vrais délivres Le jour où tu vas témoigner Vraiment de ce que Dieu a fait profondément Réellement dans ta vie Tu vas toucher le coeur des gens Les gens seront vraiment touchés Ils vont venir à Jésus Pas pour avoir du travail Ils vont venir à Jésus Parce qu'ils vont vouloir Que leur vie soit changée Soit transformée Voilà Dieu ne nous a pas dit J'ai besoin que vous allez faire Vous allez aller faire la publicité Pour moi Comme dans Comme j'aime Avec je ne sais pas quoi Eux ils ont pris L'ancien animateur de télé Comment il s'appelle ? Rinaldi Non C'est pas Rinaldi Bref Ils ont pris aussi Henri Lecomte Champion de tennis Et puis dernièrement Ils ont pris Adriana Carambeu Moi je suis sûr Qu'elle n'a jamais fait Comme j'aime Mais elle va témoigner Ils l'ont mise en avant Vous voyez Pour être témoin De comme j'aime Il y a des gens Qui se voient comme ça C'est à dire qu'ils se voient Comme les gens Qui vont faire la publicité De l'évangile Jésus n'a pas besoin Jésus n'a pas besoin De publicité Il a besoin de témoins Amen Donc nous ne cherchons pas A être des publicités Cherchons à être des témoins Les publicités Ils arrangent Ils voient Il y en a qui disent que Quand ils font par exemple La publicité d'un repas Ils mangent devant la télé Ils mangent Et puis il dit Hum c'est bon Et puis dès que la caméra Se coupe Il crache Il dit c'est dégueulasse Lui-même il ne mange pas Amen Mais il en fait la publicité Dieu ne veut pas ça Il ne veut pas des gens Qui parlent en bien Alors qu'ils ne vivent pas la chose Il veut des gens Qui vivent la chose Il veut des gens Qui témoignent Réellement De ce qu'ils vivent Alléluia Donc dans Apocalypse Chapitre 2 verset 13 Qu'est-ce qu'il dit Je sais où tu demeures Je sais que là Est le trône De Satan Tu retiens mon nom Et tu n'as pas renié ma foi Même au jour dont il passe Mon témoin fidèle Qui a été mis à mort Chez vous Là où Satan A sa demeure Mon témoin Il dit mon témoin A été mis à mort Chez vous Vous voyez Mon martyr Il parlait Il parlait d'Antipas Qui a été Tué aussi Pour la cause De l'évangile Il parlait là A l'église de Pergame Il parle Ça ne veut pas dire que Dans toutes les églises Il y a Satan Mais dans cette église là Il y avait Satan Ok Écrit A l'ange de l'église de Pergame Voici ce que dit Celui qui a l'épée aiguë A deux tranchants Vous savez que l'épée aiguë A deux tranchants C'est la parole de Dieu Ok Il dit moi Jésus J'ai l'épée aiguë A deux tranchants Ma langue C'est une épée Voilà Ma parole est une épée Aiguë à deux tranchants Il dit je sais où tu demeures Je sais où tu habites Je sais que là où tu habites là Là-bas se trouve le trône de Satan Pourquoi ? Parce que là-bas vous êtes jaloux Parce que là-bas vous êtes méchants Parce que là-bas vous êtes capables De tuer quelqu'un Qui témoigne de moi Ok Et vous avez tué Antipas Mon témoin Apocalypse chapitre 17 verset 6 Apocalypse 17 verset 6 Il parle maintenant Des mystères de la fin des temps Et il parle d'une femme Il dit Et je vis cette femme Yves du sang des saints Et du sang des témoins de Jésus Et en la voyant Je fus saisi d'un grand étonnement Si on continue dans la lecture Vous allez voir Il parle de cette femme Qui est assise sur cette colonne Et on appelle en fait Dans l'interprétation On appelle cette femme-là L'église romaine catholique Yves redescend des témoins Pourquoi ? Parce que pendant longtemps L'église catholique a persécuté Et a fait tuer les gens qui témoignaient de Jésus Ok Donc le témoignage Et le fait d'être un témoin de Jésus A beaucoup à voir Pas avec les glorioles C'est-à-dire ce que nous on appelle La gloire Qui en réalité n'est pas la gloire Le chiffon n'est pas la gloire Tout ce qui est habit Ce n'est pas la gloire Les voitures Ce n'est pas la gloire Le matériel Ce n'est pas la gloire Allons dans Romains chapitre 8 Et on va rester là Jusqu'à ce qu'on finisse Romains 8 Parce que le Seigneur est clair Romains 8 Au verset 5 Il dit ceci Ceux En effet Qui vivent selon la chair S'affectionnent aux choses de la chair Tandis que ceux Qui vivent selon l'esprit S'affectionnent aux choses de l'esprit Et l'affection de la chair C'est la mort Tandis que l'affection de l'esprit C'est la vie Et la paix Amen Il commence déjà par ça Ceux qui vivent selon La chair S'affectionnent aux choses de la chair Et ceux qui vivent selon l'esprit S'affectionnent aux choses de l'esprit Donc on ne fait pas semblant Quand vous voyez des gens Qui ont toujours des difficultés A prier Des difficultés A écouter un message Des difficultés A aller à l'église Des difficultés Par contre pour eux C'est facile de jouer De jouer deux heures Aux jeux vidéo De jouer De faire la fête D'aller en boîte Danser Ce genre de trucs Là leur nature Est manifeste Et manifestée Par les choses qu'ils aiment Donc ça ne sert à rien de dire Je suis chrétien Je suis chrétien Mais c'est ce que tu affectionnes Ce que tu aimes Qui montre En réalité Ce que tu es Soit quelqu'un de charnel Soit quelqu'un de spirituel Amen Verset 15 Verset 15 maintenant De toujours Romain 8 Où il nous parle maintenant Du témoignage Et de pourquoi je dis Un témoin Un vrai témoin de Jésus C'est quelqu'un qui est libéré De l'affection de la chair C'est à dire L'affection de la chair N'a plus de pouvoir sur lui Amen Quand vous voyez des gens Qui sont toujours Dans des témoignages charnels Témoignages des choses charnels Témoignages des choses charnels Et il y a une sorte d'évangile aussi Qui est distillé Qui dit Avant de servir Dieu Il faut que tu aies tout d'abord Il faut que tu aies une maison Il faut que tu aies une voiture Il faut que tu sois d'abord marié Il faut que tu sois stable Il faut que tu aies ceci Il faut que tu aies cela Ça n'a rien à voir Avec le fait d'être témoin de Jésus Quand vous regardez Tous les témoins de Jésus Dont on parle ici Ils n'avaient pas toutes ces choses Avant de commencer Le vrai témoin Il commence là où il est Il parle de ce qu'il reçoit Et parce qu'il commence là où il est Il parle de ce qu'il reçoit Dieu continue de lui donner Pour qu'il puisse continuer de donner Et continuer de témoigner Il n'attend pas d'abord Que tout soit Toi parfait dans sa vie d'abord Ou bien qu'il est au moins Il dit Il faut même avoir un minimum d'abord Il n'a pas dit d'avoir un minimum Jésus n'a pas dit à la femme samaritaine Attends d'abord de régler ta situation Avant de parler de moi Non Le témoin Il commence là où il est Amen Et je parle à comédie Dieu ne nous appelle pas à être des acteurs Dieu ne nous appelle pas à prétendre Dieu ne nous appelle pas à faire semblant Si tu n'as pas envie C'est pas la peine de forcer Tu le fais Parce qu'il y a vraiment eu Un changement Et une transformation dans ton coeur Et s'il n'y a pas encore eu Ce changement Et cette transformation Prie Demande à Dieu C'est pour ça qu'on donne notre vie à Jésus C'est pour ça que On se consacre En parlant Toujours C'est la parole Seigneur Je te donne ma vie Je t'accepte comme mon Seigneur est sauveur Comme mon Seigneur personnel Et Jésus va rentrer dans ton coeur Il va changer ton coeur C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance Vous savez quand quelqu'un est né de nouveau Les choses qu'il faisait avant Il ne peut plus les faire Et puis ça ne lui dit rien Ce n'est pas possible Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau Tout ce qu'on va lui demander de faire Dans la besoin de Dieu C'est comme une corvée Ce n'est pas Dans ce genre de souffrance Que Dieu nous demande d'avoir Le genre de souffrance Du témoin Est-ce qu'on dit martyr ? Un martyr c'est quelqu'un qui souffre pour une cause C'est quelqu'un qui souffre pour Ce qu'il croit Pour ce qu'il a dit Le genre de souffrance C'est quand tu témoignes Il y a des gens qui vont se moquer de toi Il y a des gens qui vont rire Il y a des gens qui vont dire que tu mens Il y a des gens qui ne vont plus t'inviter Il y a des gens qui vont plus vouloir faire la fête avec toi Il y a des gens qui vont même des fois te persécuter Des fois ta famille va te rejeter Il y a des gens qui ont connu ça Leur famille les a rejetés Des fois c'est carrément leur religion Qui va les condamner Mais ils sont prêts à accepter ça Et des fois ça peut aller même jusqu'à la mort Il y a des parents Par exemple dans l'islam Eux ils aiment bien les gens qui se convertissent Pour du christianisme Enfin de famille chrétienne Ou de la religion catholique Tout ça à l'islam Mais un musulman qui devient chrétien Il va faire face à de la persécution Un niveau de persécution qu'il ne connait pas A tel point même que ses propres parents peuvent le renier Peuvent le renier Parce qu'il a donné sa vie à Jésus par exemple Et qu'il a décidé de vivre sa foi chrétienne Ok ? Romains 8, 15 Il dit Et vous N'avez point reçu Un esprit de servitude C'est à dire un esprit d'esclavage Pour être encore dans la crainte Donc pour avoir peur Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave Sur la terre Il y a deux sortes d'hommes Il y a des hommes qui sont affranchis Du monde De l'esprit du monde Et puis il y a des gens qui sont des esclaves du monde Et de l'esprit du monde Les esclaves du monde C'est ce qu'on appelle un esprit de servitude Ils sont dans le monde Et vivent pour le monde Le monde A des esclaves Comme l'Egypte L'Egypte avait des esclaves Le monde c'est par l'esclavage Tu travailles Pour entretenir Pour pouvoir à peine survivre Tu vis Dans un monde Qui te met Dans une forme d'esclavage Il dit Mais vous vous n'avez pas reçu ça Un esprit d'esclavage Pour être encore dans la peur Mais vous avez reçu Un esprit D'adoption Par lequel nous crions Abba père Abba Qui veut dire père C'est à dire La libération c'est que Dieu Est ton père L'esprit lui-même Donc le Saint-Esprit Qui est en nous Lui-même Rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu Or Verset 17 Or Si nous sommes enfants Nous sommes aussi quoi Héritiers Si nous sommes enfants Nous sommes aussi héritiers Héritiers de Dieu Et qu'héritiers de Christ Mais il y a une condition Quelle est la condition Quelle est la condition Si toutefois Nous souffrons Avec lui Afin D'être glorifiés Avec lui Amen Donc on n'est pas Co-héritiers Tout simplement Parce qu'on va à l'église On n'est pas Co-héritiers Parce qu'on dit Qu'on est des chrétiens On est co-héritiers Parce que On souffre avec lui Parce qu'on est ses martyrs Parce qu'on est ses Ses témoins Amen Donc la parole De notre témoignage C'est ça Si tu témoignes Tu souffres Avec Christ Amen Tu vis avec Christ Tu souffres avec Christ Il dit verset 18 J'estime Que les souffrances Du temps présent Ne sauraient être Comparées A la gloire A venir Qui sera révélée Pour nous Il y a une gloire A venir Et ce que nous vivons Actuellement Que nous voulons Vraiment être Des témoins de Jésus Certains appellent ça La souffrance Mais il dit C'est une petite souffrance Pourquoi ? Pas parce que Ce n'est pas dur Pas parce que Ce n'est pas violent Il y a des gens Qui ont souffert A tel point même Qu'ils sont morts Pour l'évangile Mais il dit Même cette mort A l'évangile Il dit Ce n'est rien Mais ce n'est rien Pourquoi ? Par rapport à quoi ? Par rapport à la gloire A venir Cette gloire A venir Elle est plus grande Que toutes les souffrances Qu'on peut expérimenter Sur cette terre là Quand tu vas dire Que oui Je souffre Tous mes amis Ont ça Mais moi je n'ai pas ça Mais on s'en fout On s'en fout Si tu connais La gloire A venir Tu vas dire Mais C'est rien Mes amis roulent en mer Moi je marche Je prends le bus C'est pas grave Pourquoi ? Parce que la gloire A venir Ça va effacer tout ça Vous pensez que Dans le royaume de Dieu là C'est quelle marque de voiture Qui est à la mode là-bas Ou c'est qui qui est constructeur de voiture On n'a pas besoin de voiture Dans le royaume de Dieu Les enfants de Dieu Vont se déplacer A la vitesse de la pensée Donc tu n'as plus besoin de voiture Tu n'as plus besoin d'avion Tu dis Je suis aux Etats-Unis Ah tu es aux Etats-Unis Je suis à Jérusalem Je suis à Abidjan Tu es à Abidjan Tu te déplaces A la vitesse de la pensée Les rues sont pavées d'or Les rues sont pavées d'or Il ne fait ni chaud Ni froid Donc tu n'as pas besoin De climatiseur Ni de ventilateur Tu n'as pas besoin de chauffage Il n'y a pas d'hiver Il n'y a pas d'été Pourquoi ? Parce que la gloire de Dieu Illumine Tout l'endroit On baigne dans une lumière On ne baigne pas dans une lumière Mais on baigne dans la lumière Mais quelle lumière ? La lumière de Dieu La paix Donc je ne sais même pas Tout ce qu'on pense que non On va courir Les gens sont mis dans l'esclavage Qui les fait courir après des choses Après des marques Après des trucs Tu les vois des fois Ils sont en rang comme ça Devant une caisse 100 personnes Tu vas mettre 40 minutes Pour qu'on mange ton argent C'est-à-dire Et puis tu vas acheter un truc A 200 euros Alors qu'ils ont pris 15 euros Pour fabriquer Et en plus de ça Tu cours Tu traverses toute la ville Pour aller chercher Non seulement tu traverses la ville Pour ça Tu prends le métro Tu prends le train Tu marches Tu fais tout pour arriver Avant que le magasin ne ferme Mais en plus de ça Tu vas faire la queue encore Pendant 40 minutes 50 minutes Pour donner ton argent C'est quel esclavage ? Argent pour lequel Tu as travaillé Ou on t'a fait faire des corvées Ou on t'a fait faire des choses Que tu ne veux même pas faire Dans la maison du Seigneur Mais c'est ce que tu fais Tous les jours Pour avoir cet argent Mais il dit C'est un esclavage Il dit Mais pour sortir de cet esclavage-là Il faut voir Dieu comme ton père Alléluia Quand Dieu est ton père Après je me dis Effectivement Je crois qu'effectivement Une des raisons pour lesquelles Beaucoup ont peut-être des problèmes Avec Dieu C'est parce qu'ils ont aussi des problèmes Avec leur père Parce qu'il y a un problème de père C'est-à-dire qu'on voit le père Comme le pourvoyeur Papa donne-moi Papa donne-moi C'est-à-dire que les seuls rapports Avec le père C'est donne-moi Et il est ton père Quand il te donne Quand il ne te donne pas Il n'est pas ton père Donc même les pères aussi Se voient comme des donneurs Or il n'y a pas que ça Dans la relation Entre père Et fils Un vrai fils Il connait les affaires De son père Et il est prêt A se battre Il se bat Parce qu'il sait Que ce qui a son père Est à lui Donc quand il sait Qu'il est en train De travailler pour son père Au moment où il travaille Pour son père Il sait qu'il est en train De travailler pour lui Une des choses Que les juifs ont compris Avec la loi Et avec l'évangile Et quand Jésus leur a dit Dieu là C'est votre père Ils ont compris tout de suite C'est parce que eux Le code de la famille Qui a été transmis De Abraham A Isaac De Isaac A Jacob De Jacob A ses fils Et des fils de Jacob A toutes les tribus d'Israël Eux chez eux Très souvent Vous voyez les fils Travailler Pour le père Souvent Beaucoup de sociétés On appelle ça quelque chose Et fils Tantan Esson Tantan Esson Pourquoi ? Parce que les enfants Ils sont prêts Même à travailler Sans salaire Parce qu'ils se disent Que tout ce qu'ils font Pour le père Ça va leur revenir Ça leur revient Mais Nous Chez nous là Il y a aussi Des phénomènes Qui ont Qui ont Qui ont cassé ça Et on ne voit plus Le père Comme étant Un Je ne sais pas Quelqu'un pour qui On doit se Se plier en quatre Pour que ses affaires Avancent À un moment Quand tu vois ton père Payer quelqu'un Pour nettoyer Le jardin Tu dis Non papa On ne va pas Gaspiller l'argent Laisse moi Je vais faire Et tu ne dis pas Donne moi le salaire De la personne Tu fais Parce que c'est Notre jardin C'est notre maison Ce sont nos affaires Et tu dis Normalement Dans une famille On fait tout Pour que le père Puisse prospérer Plus il est honoré Plus il avance Plus il prospère Plus il tire Puis la maison Vers le haut On ne le tire Et ça C'est des choses Qu'ils ont compris Il y a des règles autour Mais bon Ce n'est pas le but Du message aujourd'hui Mais si tu es héritier Tu veux hériter Mais tu veux hériter De bonnes choses Des fois on fatigue Tellement le père Il n'a même plus D'héritage Mais on va donner A quelqu'un Et ce qui fait la force Aussi De beaucoup de familles Aussi c'est l'héritage L'héritage fait démarrer Des gens Il y a des gens Ils démarrent leur vie Ils ont déjà Trois maisons Un appartement Ça vient d'où ? C'est l'héritage du père D'autres démarrent Ils n'ont rien Ou même Ils ont des crédits Vous voyez Il y a une histoire Dans la Bible Où C'est un serviteur De Dieu Qui est mort Et puis les gens Sont venus chercher Ses enfants Elle dit Non Votre papa avait des crédits Donc On va vous prendre Vous allez travailler Gratuitement Comme des esclaves Pour rembourser l'argent Et quand maintenant Vous allez finir De rembourser l'argent On va vous libérer Donc la femme Était dans tous ses états Elle dit Ce n'est pas possible Non seulement On a souffert Toutes nos vies Mais maintenant Qu'il est mort Ses créanciers Maintenant viennent sur nous Donc elle a couru Elle est allée voir Le prophète Élisée Elle a raconté l'histoire Élisée dit Bon Rentre chez toi A la maison Prends des jars Tu vois Et puis tu t'enfermes Tu pries Les jars Ça va se remplir d'huile Tu vas Tu vends l'huile Tu prends l'huile Tu rembourses Tous les créanciers Regardez comment Quand Dieu est ton père Tu ne peux pas Être esclave Dieu ne peut pas Accepter Que ses enfants Soient des esclaves En réalité La prospérité Que les enfants De Dieu ont là C'est pour qu'on soit Affranchi De l'esclavage Dieu n'a pas supporté Que le peuple d'Israël Soit esclave en Égypte Il a tout fait Pour les libérer de là Dieu ne peut pas Accepter C'est à dire que En réalité Comme je vous dis Quand la prospérité vient C'est pour nous libérer De l'esclavage La prospérité N'est pas Le produit D'appel De Dieu La prospérité C'est la conséquence De ce que Dieu veut faire Et de ce que Dieu veut Accomplir avec nous Et à travers notre vie C'est pour ça que Quand tu deviens Tu acceptes le sacerdoce Quand tu deviens Témoin De Jésus Il Te donne La prospérité Pour que tu puisses Amen Au verset 20 Et on va terminer Il dit Car La création Je n'ai pas lu Le verset 19 Donc on reprend À 18 J'estime que les souffrances Du temps présent Ne sauront être comparées À la gloire à venir Qui sera révélée Pour nous Aussi La création Attend-elle Avec un ardent désir La révélation Des fils de Dieu La création Attend Avec un ardent désir La révélation Des fils de Dieu Je vous ai dit Un fils Il y a une différence En être un enfant Et être un fils Un enfant Il ne peut pas souffrir Pour son père Un fils Il peut souffrir Pour son père Et c'est le fait Que le fils Puisse souffrir Pour son père Qui fait que son père A tellement confiance En lui Qu'il lui donne Accès À toutes ses richesses Et qu'il lui dit Si vous me voyez Si vous voyez mon fils C'est comme si vous m'avez vu Et si mon fils Vous dit quelque chose C'est comme si c'est moi Qui vous l'ai dit Dieu fait très bien La différence Entre enfants Et fils Et la transition Se fait lors d'une cérémonie Qu'on appelle La cérémonie d'adoption C'est à dire que Quand un juif adopte En fait Il adopte son enfant Ce jour là Son enfant devient son fils C'est pour ça Que le jour du baptême De Jésus La Bible dit Que quand le Saint-Esprit Est descendu sur lui Sur la forme d'une colombe Une voix s'est écriée Dans le ciel Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Toute ma confiance Vous voyez Parce que ce jour là Dieu a dit Je vois que Je peux faire confiance A 1000% A Jésus C'est aveugle même Pourquoi ? Parce qu'il a obéi A ce que Dieu lui avait demandé De faire En quoi ? Il va aller voir Jean le Baptiste Il va dire Jean le Baptiste Baptise-moi Jean le Baptiste Il va dire Oh Entre toi et moi Qui es plus grand Que son camarade Je ne suis même pas digne De délier les lacets De tes souliers Tu es le fils de Dieu Tu es le grand Donc normalement C'est toi qui dois me baptiser Un charnel Il allait dire Tu dis vrai Jean le Baptiste D'ailleurs même Avant même quand Avant même que Cette situation n'arrive Jean le Baptiste En le voyant de loin A dit voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Agneau là Ça veut dire martyr Nous nous sommes Les martyrs de Jésus Mais Jésus Il est le martyr de Dieu Je veux te dire quelque chose Tu penses que Tu as des amis Des amis Ou des frères Des frères Des fils Des fils Des enfants Des enfants C'est pas tout le monde On appelle fils Un fils C'est quelqu'un Qui peut souffrir pour toi Si la personne Ne peut pas souffrir pour toi Il n'est pas ton fils Tu dis non Va me chercher tel truc A tel endroit Ah Aujourd'hui ça va être difficile Peut-être dans 4 jours Parce que mon programme Est un peu chargé Ce n'est pas ton fils Dieu sait faire la différence Quand tu as un enfant Avec qui tu négocies toujours Tu te poses toujours la question Tu vas me donner quoi ? Tu vas me donner quoi ? C'est ton enfant Tu l'as engendré Les sorties de toi Mais ce n'est pas ton fils Ce n'est pas ton fils Je vous dis Enseignez la vérité aux gens Dieu n'est pas dupe Je suis fils de Dieu Tu n'es pas fils de Dieu Les fils de Dieu C'est le martyr C'est quelqu'un qui peut souffrir Pour l'œuvre de Dieu Toi tu as souffert quoi ? Tu ne peux pas souffrir Tu ne peux pas sacrifier Un samedi Tu ne peux pas sacrifier Un vendredi soir Tu ne peux pas sacrifier Un mardi Tu ne peux pas sacrifier Si Tu ne peux pas sacrifier ça Tu ne peux pas sacrifier Je suis fils de Dieu Fils de quoi ? Ce ne veut pas dire Que tu n'es pas enfant de Dieu Un homme peut avoir Beaucoup d'enfants Mais il a très peu de fils Et je vais vous dire quelque chose Les juifs aussi Ce ne sont pas dupes Des fois Dans leur famille Ils peuvent avoir 4-5 enfants Ce n'est pas tout le monde Qui hérite C'est pour ça qu'il y a Ce qu'on appelle héritage Il y a un On va lui donner une montre L'autre lui donner Deux chèvres L'autre lui donner Quatre bœufs Et puis il dit Maintenant la société C'est pour tel C'est le quatrième Ou le cinquième Ou le premier Mais tu vas voir Que dans sa relation Avec l'enfant C'est celui Qui a balayé Celui qui a travaillé Dans la société Celui qui a gravé Les échelons Celui qui sait Que ça coule Dans ses veines A qui il va confier ça Pourquoi ? Parce qu'il sait Qu'avec cette personne là Ça va prospérer C'est pour ça que Dieu Ne traite pas Les enfants Et les fils De la même manière Un fils Il a accès à tout Un enfant C'est toujours Conditionné Et conditionnel Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin ? On va terminer Il dit Aussi La création C'est-à-dire Tout le monde entier Attend avec un adam Désir La révélation C'est-à-dire Ils veulent voir Les enfants de Dieu Hello Vous me suivez ? Ils attendent quoi ? La révélation de qui ? Des enfants de Dieu ? Non Des fils Les enfants sont beaucoup Il y a beaucoup D'enfants de Dieu Il y a peu de fils de Dieu Amen Car Verset 20 Car La création a été soumise A la vanité La création a été soumise A la vanité La vanité Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ont été soumis A quoi ? Au vent Au vent Je vous ai dit Le vêtement C'est du vent Aujourd'hui c'est nouveau C'est joli Demain ça sera Ça sera déchiré Ça sera vieux Aujourd'hui la voiture Est rutilante Elle est neuve C'est propre comme ça Demain ça sera gondroulé Des fois ça va faire Wow Wow Entre Je ne sais pas Quel quartier Quel quartier La même voiture Donc ça c'est la vanité Ça dit vanité Il dit vanité Tout est vanité Car tout est poursuite Du vent Le vent C'est tout ce que tu ne vas pas pouvoir prendre Que tu ne vas pas pouvoir emmener avec toi Dans le royaume de Dieu Ça c'est le vent Il y a beaucoup de choses Le matériel c'est le vent Or le monde a été soumis à quoi ? Au vent Quand on travaille C'est pour acquérir quoi ? Du vent Pour acquérir du vent Le manger Le dormir Le boire Le sablier Se déplacer Quand tu fais l'addition de tout ça Tu travailles pour ça Mais qu'est-ce qui va te rester de tout ça pour l'éternité ? Rien Rien Car la création était soumise à la vanité Non de son gré On n'a pas choisi ça Mais à cause de celui qui l'a soumis Qui l'a soumis à la vanité ? Le diable Avec l'espérance Qu'elle aussi sera affranchie de la servitude De la corruption Pour avoir part à quoi ? À la liberté De la gloire des enfants de Dieu Alléluia La gloire de Dieu Nous confère la liberté Donc Quand on parle de liberté Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a plus honte Et on n'a plus peur Voilà la liberté Je n'ai pas peur d'être rejeté Je n'ai pas honte de qui je suis Il y a des gens qui font plein de choses Pour ne pas avoir honte Mais je n'ai pas honte Si c'est le seul habit que je vais porter Si tu ne veux pas m'accepter dans le groupe Parce que je ne suis pas habillé comme vous Parce que je n'ai pas volé l'argent Pour aller m'habiller comme vous Ce n'est pas grave Je m'en fous Je suis libre Je n'ai pas honte De témoigner de la gloire de Dieu Je n'ai pas honte de dire Le Seigneur a fait ça pour moi Même si vous allez vous moquer de moi Même si vous allez me rejeter Un vrai témoin A banni la honte A banni la peur Et il est capable de parler Voilà les vrais témoins Et Dieu a des vrais témoins Qui peuvent témoigner partout Partout, partout Moi je me rappelle D'un ami Malheureusement il est décédé maintenant On était étudiant au Canada Lorsque un soir J'ai eu une vision de l'enlèvement Et puis J'ai eu une vision de l'enlèvement Et puis j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur Après cette vision là On se réunissait souvent avant de sortir Avant d'aller en boîte On se réunissait dans son appartement Et lui il avait la plus grande collection de CD Le deuxième c'était moi Donc à nous deux On avait tous les ventailles de la musique Contemporain de notre génération Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Les gens voulaient ça C'est à dire une fois Je rentre dans mon appart Je vois qu'ils ont tout voulé Sauf ma Bible Au moins le voleur a eu peur de vouler ma Bible Pendant au moins deux semaines Je n'ai eu pour seul compagnon que la Bible J'avais plus d'ordinateur J'avais plus de CD J'avais plus de lecteur CD Tout ça là J'avais juste ma Bible Ils ont laissé ça comme ça Merci Seigneur C'était un martyr Mais c'est intéressant Mais lui On s'asseyait tous là On était entre amis On allait d'abord C'était le point de rendez-vous Et puis je leur dis Yeah J'ai eu une vision de l'enlèvement Ils m'ont dit Ah bon ? Explique-nous Oh c'était dans une histoire de moquerie Donc ils se regardent comme ça Ils disent On dirait le gars Il a trop fumé hier Donc Ils m'écoutent tout ça Quand j'ai fini Ils disent Ah ok d'accord Vraiment c'est bien Donc Dieu t'a touché comme ça Bientôt tu seras un pasteur Et puis on a fini Après on est sorti tout ça Cinq ou six ans plus tard Je le rencontre À Abidjan Sur la rue du Comète Donc je le vois Lui il avait continué ses études Il travaillait pour une compagnie Je crois qu'il était en marketing Et tout ça Il me dit Mais Vraiment Le jour Où tu nous as dit Que tu as entendu Les sept tombettes de Jéricho Là j'ai vu Qu'en fait Ils se moquaient Que tu as entendu Les sept tombettes de Jéricho Mais là il ne se moquait plus On s'est dit Mais qu'est-ce qui lui est arrivé Tout ça On a ri Tout ça Et il dit Mais on a vu que depuis ce jour là Ta vie a pris Une autre direction Et il me dit Parmi les sept personnes Qui étaient là Qui étaient dans mon salon Ce jour là Il y en a quatre Plus tard Qui ont donné leur vie au Seigneur Et qui sont devenus des chrétiens Par la suite À cause de quoi ? À cause de mon témoignage Vous pensez que je ne savais pas Qu'ils allaient se moquer de moi Je le savais Parce que moi-même là Je me suis moqué d'autres personnes On se moquait Les jeunes On aime trop se moquer On passe notre vie à se moquer Donc moi je savais Qu'ils allaient se moquer Mais il y a un moment là Tu t'en fous Quand tu sais que Ta relation avec Dieu C'est en toi C'est en toi et lui Le reste là Tu t'en fous La honte ça disparaît La peur ça disparaît Pensez ce que vous voulez penser Dites ce que vous voulez dire Ce qui est sûr La seule chose qui est importante Pour un vrai fils de Dieu C'est ce que son père Va penser de lui On va se lever On va prier le Seigneur Alléluia C'est ce que j'appelle Les vrais témoins De Jésus Je ne parle pas des faux témoins Je ne parle pas des publicistes Ou des publicitaires Je parle des vrais témoins De Jésus Alléluia Tu vas élever la voix ce matin Et tu vas dire à Dieu Seigneur fais de moi Un vrai témoin Alléluia Fais de moi un vrai témoin Fais de moi Quelqu'un qui va Véritablement être adopté Comme un fils dans ta maison Fais de moi Quelqu'un qui va restaurer Ton plan parfait Dans ma famille Dans ma maison Fais de moi Quelqu'un qui va porter Réellement La parole de vérité Qui va amener Le changement Et la transformation Réelle Dans le cœur Et dans la vie des gens Fais de moi Un fils Ou une fille Quelqu'un en qui Tu auras confiance Quelqu'un à qui Tu ne vas rien refuser Quelqu'un à qui Qui va porter Quelqu'un qui va porter Ton autorité Alléluia Quelqu'un qui va te représenter Et lève la voix Parle à ce Dieu là Consacre ton cœur au Seigneur Donne ta vie à Jésus Libère-moi de l'esclavage Libère-moi de l'esclavage Du monde Libère-moi de l'esclavage De ce monde Dans lequel L'a soumis L'ennemi Dans lequel l'a soumis Le diable Je veux arrêter De poursuivre le vent Alléluia Je veux arrêter De poursuivre le vent Je veux arrêter De poursuivre le vent Je veux que ma vie Pèse Je veux que ma vie Serve à quelque chose Je veux que ma vie Ne soit pas Vanité Ne soit pas Poursuite du vent Je veux que ma vie Permette de bâtir De construire De transformer Mais d'affermir Alléluia Comme Christ L'a fait À la croix Comme Christ L'a fait En souffrant Pour l'évangile À tel point Qu'il est devenu Le sacrifice Le sacrifice Qui nous donne La paix Le sacrifice Qui nous donne La vie Le sacrifice Qui nous donne Accès Véritablement À ton oeuvre Alléluia On va s'approcher De la table du Seigneur Ce matin On va s'approcher De ce sacrifice là Alléluia Si aujourd'hui Tu veux Vraiment Que ton coeur Change Que ta vie Change C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi Qui demande Au Seigneur C'est toi Qui lui dis Seigneur Je te donne Ma vie Enlève Tout ce qui peut être Toute forme De honte Et toute forme De peur De toi De te connaître De te servir Dans ma vie Dans mon coeur Arrache Ces choses là Alléluia Je veux te connaître Réellement Je veux Commencer À grandir Dans la connaissance De ta personne De ta personne La seule chose Qui vaut vraiment Le coup Sur cette terre là C'est que ta vie Te serve À connaître Dieu Et dire Oh la vie éternelle C'est qu'il te connaisse Toi le seul vrai Dieu Et celui que tu envoies Jésus Christ de Nazareth Tout ce que tu vas Expérimenter sur terre Si ça te permet De connaître Dieu Davantage C'est la seule chose Qui n'est pas La poursuite du vent Sinon tout le reste là C'est la poursuite du vent Alléluia On va s'approcher De la table du Seigneur